Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Le procès en appel de Radio Tefana, de nouveau renvoyé au mois de février à la Cour de cassation, ne s'est pas encore prononcé sur la demande de délocalisation de l'affaire demandée par les avocats de la Défense. Également dans ce journal, la grogne du plus important producteur de tomates locales. Depuis quelques semaines, il se retrouve à jeter la moitié de sa production hebdomadaire. A qui la faute, selon lui, vous l'entendrez dans un instant. Et en ces temps de crise à Révavel, les anciens incitent les jeunes à se lancer dans la filière agricole, la seule ressource qui favorise véritablement l'économie de l'île. Que pensent les professionnels du tourisme de la réouverture du trafic entre l'Hexagone et la Polynésie ? Vous verrez qu'ils sont pleins d'espoir, mais ils savent que la relance n'est pas encore pour demain. Enfin, pour terminer à la veille de la journée mondiale de la lutte contre le VIH, prévu demain, où en est la prise en charge des patients, mais aussi la prévention au niveau des jeunes Polynésiens, eh bien, on en parle avec le docteur Lam Nguyen, médecin responsable des maladies infectieuses. Il est notre invité. Bonsoir. On vous retrouve donc un peu plus tard dans ce journal. Nous vous le disions, la semaine dernière, le procès en appel de Radio Tefana devait reprendre ce lundi. Il est donc à nouveau renvoyé cette fois au mois de février. Selon maître Thibault Millet, l'avocat d'Oscar Temaru, eh bien, le dépaysement du procès est nécessaire, car le procureur de la République interfère dans ce dossier. Fin de citation. L'avocat général a donc sollicité ce nouveau renvoi en attendant la réponse de la Cour de cassation sur la demande de délocalisation de la Défense. Caroline Fary et Nicolas Suir. Quelques notes de ukulélé avant l'audience. Oscar Temaru se détend. Le maire de Faha a maigri, mais bien présent, pour un procès en appel qui peine à démarrer. La semaine dernière, les avocats de la Défense demandaient le renvoi et la délocalisation de l'affaire, invoquant le manque d'impartialité de la Cour d'appel. Au regard de ces interventions incessantes du procureur de la République de Papété, la Cour d'appel de Papété ne peut plus juger ce dossier de manière impartiale et sereine, et qu'il est préférable pour que M. Temaru et Radio Tefana, dans son ensemble, puissent bénéficier d'un jugement impartial que nous délocalisions à Paris ou ailleurs, selon ce que décidera la Cour de cassation. Condamné en première instance à six mois et trois mois de prison avec sursis pour le financement sur fonds publics de Radio Tefana à des fins politiques, Oscar Temaru et l'ancien directeur de l'association Vito Mamatou Ayahutapou dénoncent un acharnement judiciaire. C'est un procès politique, madame, depuis le début. Ça fait 35 ans que nous nous sommes engagés dans un processus pour l'accession de notre pays à la souveraineté. Mais pour nous, ce n'est plus de la politique, ça. C'est un droit. C'est un droit, comme le droit à l'égalité des sexes, contre le racisme. Tout ça, ce sont des droits que l'État ne veut pas respecter dans notre pays. En attendant que la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur une éventuelle délocalisation du procès, l'audience est renvoyée au 15 février. Et puis, cette importante saisie d'ice, c'était samedi, réalisé par la douane. Un homme a été interpellé à l'aéroport de Tritifa A avec 700 grammes de méthamphétamines dissimulées dans une enceinte musicale. L'homme arrivé de Los Angeles, son retenu douanière jusqu'à hier. Le suspect a été placé en garde à vue à la section de recherche pour y être auditionné. Il s'agit de savoir dans quelles circonstances est déroulé ce transfert et s'il a des complices. Parallèlement à la garde à vue de 72 heures, une enquête de flagrance a été ouverte. Justice Toujours, cette comparution immédiate. Jean-Mervyn, 37 ans, comparaissait pour 6 vols avec violence sur des personnes âgées en pleine rue à Tahiti et à Faré, à Huahine. Il a reconnu les faits. Actuellement en détention provisoire, il a déjà 23 condamnations à son actif depuis 2003, dont 4 peines de prison, sans emploi, en couple et père de 2 enfants. Il écope d'une nouvelle condamnation de 2 ans de prison, dont 6 avec sursis et l'obligation d'indemniser chacune des victimes. Le montant des vols varie de 7 000 à 67 000 francs. Voilà pour refermer cette page judiciaire. Je vous le disais en titre, le plus gros producteur de tomates tire la sonnette d'alarme. Depuis quelques semaines, il n'arrive plus à écouler sa production sur le marché local. Les Polynésiens sont pourtant de grands consommateurs. Sur les 100 tonnes de production mensuelle, la totalité est écoulée sur les marchés. Alors la société ne comprend pas pourquoi chaque semaine, il se retrouve à jeter la moitié de sa production. Les raisons de ce gaspillage nous sont détaillées dans cette enquête. Signé James O, La Itemauri et Maroukiduri. Implantée sur les hauteurs de Tarawao depuis 2015, la société AgriPharm est le premier producteur de tomates en Polynésie française avec 40% de parts de marché. Chaque semaine, 10 tonnes de tomates sont récoltées par une vingtaine de salariés. Une production bien rodée, mais depuis quelques temps, rien ne va plus, comme nous l'explique le gérant de l'exploitation. En général, on jette quasiment toutes les semaines, mais c'est toujours des petites quantités, entre 100 et 200 kilos la semaine, parce qu'il y a toujours des rebuts dans la production. Mais là, effectivement, depuis le mois de novembre, on jette quasiment en moyenne 5 tonnes de tomates par semaine. Soit la moitié de sa production hebdomadaire. La faute à qui, premièrement, a un ralentissement de la consommation liée à la crise sanitaire. Malgré la réouverture du ciel polynésien en juillet dernier, les touristes ne sont pas légions, au Fénois, en cette fin d'année. On voit que les hôtels ont repris, mais finalement ne sont pas vraiment remplis. Donc il y a forcément une diminution de la consommation locale. Et la production locale est suffisante pour le moment pour couvert cette consommation. La deuxième explication pourrait être une mauvaise prévision des quotas d'importation, 20 tonnes de tomates, pour le mois d'octobre. La décision est arrêtée chaque mois lors de la conférence agricole qui réunit importateurs et producteurs à la Direction Générale des Affaires Économiques. Pendant le mois d'octobre, en fait, la prévision des agriculteurs était équivalente à la prévision de consommation. Mais comme ce n'est pas une science exacte et qu'en agriculture, il peut toujours y avoir des impondérables, nous nous souhaitons tout de même éviter les ruptures d'approvisionnement, les pénuries, et puis aussi éviter les tensions sur les prix. Donc c'est pour cette raison que nous avons autorisé un petit quota. Mais Nicole Lévesque l'assure, il n'y a pas eu de quota d'importation de tomates pour le mois de novembre. Actuellement, le prix d'un kilo de tomates est vendu 450 francs. Une bonne nouvelle pour le consommateur. Et justement, à Révavel, l'agriculture est plus que jamais encouragée. La culture des fruits et légumes fait vivre tous les habitants. Pastèques, ananas, choux et concombres. Les produits de la terre favorisent l'économie de l'île et les anciens incitent les jeunes à se lancer. Caroline Fary, sur des images d'Arthur Thiari. Six mois que les agriculteurs de Révavel cultivent leurs légumes. Une manne précieuse qui alimente la cantine, les pensions de famille, les commerçants et les habitants de l'île. Une activité également profitable aux professionnels qui bénéficient des aides du pays. Un de mon fils travaille dans l'agriculture et avec sa carte FAAPU, agriculture, il peut bénéficier de l'aide. Tout d'abord, sur tous les matériaux. Et avec ces matériaux-là, il peut faciliter à travailler la terre et cultiver. En parallèle, les pastèques plantées en octobre devraient arriver à terme à la mi-décembre. Très prisées, elles seront à coup sûr vendues. Une culture séparée de celle des légumes pour éviter que les insectes n'attaquent le fruit. Sur cette île des Australes, le travail pour les jeunes ne manque pas. Pour ceux qui ne travaillent pas, je les encourage à aller dans l'agriculture. Essayer d'avoir une carte FAAPU et travailler la terre. Parce qu'il y a beaucoup de terres qui existent, mais on ne fait pas la culture. On ne fait pas travailler. Voilà. Il faut que les jeunes s'y mettent, ils vont dedans et travaillent. Parce qu'il y a de l'argent sur l'île. Investir dans la terre pour une autosuffisance alimentaire, plus que jamais aujourd'hui, dans un contexte de crise, la filière agricole démontre toute son utilité. Et quant au Covid-19, comme dans l'Hexagone, l'épidémie faiblit en Polynésie. 276 nouvelles contaminations et 2 décès de plus depuis vendredi, soit 5 morts quand même en une semaine. Le nombre de patients hospitalisés reste stable. 74, dont 24 en réanimation. Et face à cette baisse des indicateurs, vous l'avez entendu la semaine passée, le gouvernement réautorise le trafic touristique entre la métropole et l'outre-mer. Il est peut-être encore trop tôt pour voir les incidences sur les réservations. Mais d'ores et déjà, les principaux acteurs du tourisme local ont un avis mitigé sur la question. Le reportage de Brigitte Olivier, Caline Liénard et Mirko Vainfou. Interdiction dans un premier temps, puis réouverture dans un second, à moins de deux semaines d'intervalle. Aujourd'hui et aux dernières nouvelles, on peut à nouveau monter dans les avions pour venir faire du tourisme en Polynésie. Une valse hésitation qui a fait passer les partisans d'une fermeture stricte des frontières, de l'allégresse à la déception, et les autres de la déception à des sentiments très mitigés. Car les dégâts sont faits et la reprise n'est plus à l'ordre du jour. Ma première réponse, je n'y crois pas du tout. Et ma deuxième réponse, oui quand même. Les fréquences de vol intéril ont été réduites, mais les avions sont pleins de passagers locaux qui redécouvrent la Polynésie faute de pouvoir voyager à Auckland, Los Angeles ou Hawaii. Et pour le tourisme en provenance de l'Hexagone, le bilan est encore incertain. Oui, depuis la réouverture, on a une reprise, un maintien de l'activité au niveau des touristes internationaux. Oui, mais après, on a aussi des touristes internationaux de France qui avaient prévu de séjourner en Polynésie, qui ont annulé, demandé des remboursements ou alors souhaitaient mettre un peu en attente leur séjour en attendant de voir comment ça se passait en France. L'annonce de la reprise du flux touristique après celle de son arrêt donne pourtant un peu d'espoir à une ministre particulièrement affectée par le naufrage des deux secteurs dont elle a la charge, le tourisme et le travail. En tout cas, c'est un vrai soulagement pour l'industrie du tourisme polynésien et pour nous-mêmes parce que c'est vrai que nous avons dû faire face à des annulations en cascade suite à la mise en place du dispositif de confinement au niveau national. Donc effectivement, nous pensons qu'il va y avoir une reprise des réservations et certainement aussi des last minutes, c'est-à-dire des réservations de dernière minute pour pouvoir effectivement profiter des fêtes de fin d'année en Polynésie. En résumé, donc, ces décisions contraires en pleine deuxième vague de la pandémie de Covid-19 ne permettent pas de faire des projections sûres. L'espoir pour toute aux maisons, point. Également dans l'actualité à la veille de la journée, pour un état des lieux du virus en Polynésie, depuis 1985, 420 cas d'infection ont été enregistrés. Le sida continue de tuer, mais beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, avec un traitement adéquat, les personnes séropositives arrivent à vivre longtemps en étant en bonne santé. Ils sont d'ailleurs réunis au sein de l'association Agir contre le sida. Docteur Lamen-Guyen, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc le médecin conseil de l'association. En France, 170 000 personnes vivent avec le virus. En Polynésie, on sait qu'on compte 146 patients à peu près. C'est un chiffre qui s'est stabilisé depuis plusieurs années ou pas ? Oui, bonsoir, excusez-moi. Oui, c'est un chiffre qui se cumule d'une année à l'autre puisque les gens ne meurent plus à part quelques-uns qui ont resté ici, qui continuent à être suivis et sur ce, il y en a d'autres qui vont ajouter. Donc, il y a une progression mais tout à fait arithmétique, normale. Et donc, selon les années, on a à peu près une dizaine de nouveaux cas tous les ans. Ce qui est vicieux quand même, c'est qu'un patient peut être séropositif sans le savoir et transmettre le VIH s'il faut vraiment mettre l'accent sur la prévention. Absolument, d'autant plus que nous avons actuellement des médicaments qui sont extrêmement efficaces et lorsqu'on est infecté et qu'on est bien traité, la quantité de virus dans le corps est abaissée à un niveau où on ne peut plus contaminer ses partenaires, même avec les rapports sexuels non protégés. Donc, c'est un extraordinaire instrument de prévention que de traiter les gens qui sont infectés pour qu'ils ne contaminent plus les gens avec qui ils sont en contact. Justement, la prévention, c'est la solution pour éviter les maladies sexuellement transmissibles comme le SIDA. Selon vous, la sensibilisation auprès des jeunes est-elle suffisamment efficace ? C'est-à-dire, jusqu'à très récemment, on a travaillé en partenariat avec les associations dont vous avez parlé, Agir contre le SIDA, mais depuis 4 ou 5 ans, l'association a perdu un petit peu son élan parce que faute de bénévoles, elle s'est endormie un petit peu. Et récemment, on a réactivé l'association avec les nouveaux bénévoles et on essaie de professionnaliser un petit peu l'activité. Et donc, je pense qu'il va falloir reprendre notre bâton de pèlerins auprès des jeunes et auprès des moins jeunes, toutes les personnes qui ont des rapports à risque, entre guillemets, pour les inciter à faire très attention à ce qu'ils font afin de réduire les risques de transmission sexuelle. Aujourd'hui, où en est le dépistage et la prise en charge des patients ? La prise en charge des patients sont très bien encadrées. On suit exactement les mêmes recommandations qu'en France ou en Europe. De par le monde, les conduites à tenir sont assez standardisées. Nous avons accès à tous les traitements efficaces, pareil qu'en France, et tout est pris en charge par la CPS. C'est une longue maladie, en fait. Donc, un patient qui est déclaré VIH, il est pris en charge à 100% pour tout le suivi médical, les thèses, les médicaments. Concernant les actions de prévention, on aurait aimé mettre un peu plus d'arsen au niveau des terrains. Malheureusement, il y a la pandémie Covid-19 qui était arrivée. Donc, moi, par exemple, dans mon service, les deux infirmières qui sont consacrées sur le travail de terrain auprès des populations à risque pour faire des actions de prévention ont été réattribuées à la suite de crise. Du coup, depuis mars... Vous vous sentez un peu lésé, du coup ? C'est-à-dire non. C'est-à-dire, il y a d'autres priorités, je comprends. Mais du coup, on a mis entre parenthèses nos actions de prévention depuis mars parce que, faute de moyens, il a fallu diriger des moyens sur le Covid-19 qui est beaucoup plus urgent. Et du coup, est-ce que les patients ont perdu en matière de soins, par exemple, en qualité de soins ? C'est un peu difficile à dire, mais ce que je vois dans le quotidien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté économique. Et du coup, même si vous êtes pris en charge à 100%, mais que vous n'avez pas d'argent pour payer le truc, pour aller d'un district éloigné vers le CHPF pour consulter, évidemment, il y a plein de patients qui manquent de leur consultation, des fois, qui manquent de médicaments parce qu'ils n'ont pas d'argent pour téléphoner, pour venir, etc. Donc, oui, le Covid-19 pose des gros problèmes pour le suivi de nos patients chroniques. Alors, grosso modo, il y a une grosse journée demain, un programme rapidement ? Justement, on essaie de faire le mieux avec le peu de moyens qu'on a. Et donc, je pense que c'est surtout ACS qui vient d'être réactivé là, avec M. Lushani qui est le président actuel d'ACS et aussi Marie-Bob Dupont qui est président d'honneur. On essaie de faire quelque chose de symbolique puisque actuellement, on est un peu coincé de partout. On ne peut pas faire des rassemblements à cause de mesures sanitaires. On ne peut pas faire des maraudes nocturnes auprès des travailleurs du sexe puisque s'il y a le couvre-feu. Du coup, on était un petit peu dubitatif sur les actions qu'on peut mener. Et donc, c'est assez symbolique. Donc, on a lancé une initiative pour faire des tifs et feuilles à la mémoire des victimes du SIDA. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On retiendra donc qu'il sont 146 patients atteints du VIH en Polynésie. Un chiffre donc qui se stabilise. Sachez également que l'association Agir contre le SIDA inaugure demain une exposition sous le hall de l'Assemblée. Et puis, à Bouraboura, ça sent déjà les fêtes. Le maire de la commune a fait installer des luminaires dans l'allée principale du village de Vaïtapé. À l'approche de Noël, cette allée s'intira de mille feux comme les deux dernières années d'ailleurs. Les habitants des districts d'Anaouf et de Fa'anou n'ont pas été oubliés. Une mise en place dirigée par un agent de la commune, Caprice Guiou. Après une année difficile, c'est un peu une façon de faire briller les yeux des petits mais aussi des grands. Je vous propose de l'écouter au micro de Rosanna Mejota. On s'arrête maintenant sur l'île de Voisine, donc rendez-vous avec les pêcheurs de Rayatea pour un concours de pêche au gros non officiel. Juste le plaisir de se retrouver entre amis. C'était samedi à Avera, 46 inscrits et ce sont les frères Chuntam qui remportent la mise avec un espadon de 153 kilos juste devant leur adversaire qui ramène une prise faisant 20 kilos de moins. Le jeune vainqueur et son frère n'en sont pas à leur première participation. Ils ont mis deux heures pour remonter la bête. Une journée comme celle-là, les pêcheurs des îles sous le vent n'en avaient pas eu depuis la crise sanitaire et elle a tenu toutes ses promesses. A noter que le plus gros ton faisait 50 kilos également. Voilà des images signées Julien Vesco. Voilà, c'est sur cette belle ambiance que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le procès en appel de Radio Tefana de nouveau renvoyé au mois de février car la cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur la demande de délocalisation de l'affaire demandée par les avocats à la défense. À la une de vos quotidiens à la dépêche-titre une école de Punaouya Sakagé Tahiti Info la TEP s'installe au centre du jeu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio à suivre. Bleu Océan suivi de Patitifa. Très belle nuit sur la première. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada